Musique Bonjour les amis, bonjour tout le monde, c'est Mehdi, bonjour chère communauté de résistants. Alors tout d'abord, écoutez, merci beaucoup pour ceux et celles qui ont participé au live de la dernière fois. J'ai beaucoup discuté, on a beaucoup échangé, vous avez posé pas mal de questions, donc c'était vraiment quelque chose, je pense, d'intéressant, en tout cas, je l'espère vraiment. Je vous ai dit vraiment tout ce que je pensais, qui allait arriver, voilà, je vous ai vraiment livré toutes mes pensées, ce que je ne fais pas tout le temps, n'est-ce pas ? Mais il me semblait qu'il était quand même nécessaire de mettre les choses au point. Et aujourd'hui, eh bien justement, on va embrayer sur le projet bébé. Alors, pour des raisons faciles à comprendre, vous avez le titre de ce fameux projet qui est mis en vidéo, je pense que le titre dans la vidéo passera, mais par contre, si je le dis, ça risque de ne pas passer. Donc pour des raisons de sursens, mettez dans l'autre sens, eh bien on va parler de projet bébé, ou de projet bloubé, pour ceux qui sont un petit peu durs de la comprenette, mais je pense que tout le monde avait compris. Bon, alors ce fameux projet bébé, ou bloubé, on va regarder s'il est en route. Je vous rappelle, ou bien je vous explique de quoi il s'agit, il s'agit des extraterrestres. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, reprenons les choses dans l'ordre, alors j'apprends quelques notes, le fameux projet bloubé a été découvert par Serge Monast, qui d'ailleurs a été assassiné. Et ce projet bloubé a été mis au point par la NASA. En fait, c'est une stratégie qui vise à imposer une nouvelle religion, mais la nouvelle religion, comme je l'ai expliqué pendant le live, elle est déjà là, elle est déjà en route, mais elle n'est pas encore imposée. Cependant, il y a déjà les bases. Bien, donc ceci, c'est vraiment très important déjà à comprendre. Donc en fait, ce projet bloubé va être mis en route pour imposer cette nouvelle religion, et par la suite suivra l'antéchrist, et ensuite la fameuse P.U.C.E. Oui, donc en fait, il y a des fastes qui sont extrêmement déterminées, définies, et on sait tous et toutes que ces gens qui sont derrière ce genre de plan, eh bien justement, sont très organisés, et donc ont prévu dans tous les détails ce qu'ils avaient l'intention de faire. Donc, première chose pour imposer cette fameuse religion, projet bloubé qui va en fait mettre en scène une fameuse invasion extraterrestre. Alors, ces fameux extraterrestres, ces curieux, donc les plus âgés d'entre vous se souviendront que dans les années 80, peut-être même avant, eh bien ceux qui se lançaient dans les histoires d'extraterrestres, ceux qui disaient, oui, ils sont là, ils existent, étaient traités de fous, ou d'illuminés, ou enfin bref, n'étaient absolument pas pris au sérieux. Et puis curieusement, depuis, alors je dirais vraiment les cinq dernières années, on en parle, on en parle beaucoup plus, et cette fois, on a même des personnes très sérieuses, des scientifiques ou des gens qui travaillent dans l'armée, qui nous disent que, ah bah oui, finalement, il y a bien des extraterrestres, c'est vrai, ils sont là, on a des preuves, quand on n'en a pas capturé, ou quand on n'a pas capturé leur vaisseau. Pourquoi un tel changement de discours ? Donc, si vous voulez bien, on va déjà regarder pourquoi, et puis après, je vous expliquerai au fur et à mesure ce fameux projet bloubé. Ok, alors, donc j'ai repris tout mon Dixit, alors attendez, je vais vous le montrer. Voilà, donc je fais plusieurs temps, parce que sinon, ça ne tiendrait pas sur un seul. Oh ouais, je crois que j'en ai 400, là, bon, je ne vais pas tout recompté, mais bon. Voilà, alors je sais que vous ne voyez pas vidéo, mais je vais vous montrer quand même le... Ouais, ça c'est le problème, par contre, c'est que ça se casse la figure. Je vais vous montrer quand même la largeur, à peu près, hein, il manque des cartes. Voilà, ça c'est un temps, ok ? Bon, donc j'en ai trois comme ça, pardon pour la caméra. Donc, j'ai tout remélangé, puis on va regarder ce qui sort. Alors, je ne peux pas toutes les prendre, j'aimerais bien. Donc, je vais piocher, et j'ai confiance à mon Dixit pour m'indiquer un petit peu, eh bien, pour me donner des indices, pour m'indiquer la route. Alors, pourquoi est-ce qu'ils nous en parlent maintenant ? J'ai aussi testé un petit peu le symbolon que j'ai reçu, alors en live, ça c'est amusant quand même. Chaque fois que je suis en live, on sonne ma porte pour des cartes. Mais ça, c'est un signe, moi j'en suis sûre. C'est un signe de dire que, bon, ben voilà, quoi, il faut que je me serve des cartes pour vous prévenir. Donc, on va se servir aussi du symbolon, alors que je connais un petit peu, hein. Mais donc, je vais me laisser inspirer parce que les cartes me disent. Voilà, et on y va. Alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que ce n'est plus top secret ? Allez, je coupe. Je monte la coupe. On a les problèmes d'inflation. On a les problèmes de poison. Attendez, je crois que je vais mettre un peu de lumière parce qu'il me semble que c'est un peu sombre. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Et puis, j'ai refait un petit peu l'état en ordre de façon à ce que ça ne soit pas trop le bazar. Bon, donc, on a des histoires d'inflation en marche. Pour moi, c'est l'inflation. C'est l'orage, ici. Donc, c'est intéressant parce que ça peut nous montrer le contexte nécessaire pour que ce projet Blue Bay arrive et pour que les histoires d'extraterrestres fassent partie un petit peu de ce qu'on peut attendre. C'est important de préparer les esprits. Donc, en fait, ça arrivera au moment où on aura une inflation avec des problèmes à l'horizon et des histoires de potions. Intéressant. Bon, alors, ça ne dit pas le pourquoi du comment. Pourquoi maintenant ? Mais on a quelques petits indices. Pour moi, ils se rapprochent, mais on va regarder quand même. Pourquoi est-ce qu'on nous en parle maintenant ? On va prendre un petit coup de Saint-Bollon. Pourquoi est-ce que maintenant, les gens qui en parlent ne sont plus considérés comme fous ? Pourquoi est-ce que le secret n'est plus un secret ? Alors, on a des choses, pardon, en préparation. Alors, ça, c'est nous. Là, il y a une attaque qui se prépare. Alors, c'est amusant parce que ça, c'est une attaque entre le naturel et l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, on a des préparations, une préparation ici par la technologie. Là, c'est nous dans nos foyers. Et là, ce sont des choses qui voguent, donc qui sont un petit peu, on va dire, en chemin. Alors, pourquoi maintenant ? La première idée qui me vient en tête tout de suite, c'est qu'il y a la technologie. La technologie est prête pour le combat final entre les personnes qui veulent rester dans le côté naturel. Vous voyez la relation à notre créateur, à Dieu, donc dans les choses que l'on connaît, la tradition, si vous voulez. Et ici, le combat, par rapport, vous voyez, à ce bélier, ça me fait penser d'ailleurs à un truc, je vais vous dire tout de suite. Le bélier ici, qui est très nettement irréel, qui n'est pas naturel, mais qui est une machine. Ouais, alors, le bélier, ça m'a fait tout de suite penser à Saturne en bélier. Et Saturne en bélier, ce sera 2025, 2026, puisque Saturne va rétrograder, évidemment. Mais 2025, certainement, on aura des choses, des changements très, 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 très importants. Et moi, je verrai bien ces histoires d'intelligence artificielle et peut-être de projets bloubés, mais on va regarder, arriver en 2025, puisque c'est là qu'il y aura le combat final. Et vous voyez qu'entre les deux, il y a des gens qui sont mis à terre. Voilà, donc ça veut dire qu'à cette époque-là, il y aura des grosses difficultés. Bon, donc pourquoi maintenant ? Parce que la technologie est prête. Ici, c'est nous qui sommes un petit peu encore dans notre quotidien, même si celui-ci est très chamboulé. On arrive quand même, vous et moi, à vivre normalement. Pour l'instant, bon, écoutez, on vit au quotidien. Et pour l'instant, on a encore une vie, on va dire, normale. Ici, vous voyez. Alors, pourquoi maintenant ? On a déjà une réponse. Est-ce qu'il y a autre chose ? Et là, on va regarder un peu ce que nous dit notre Saint-Bollon. Alors, ici, il y a un châtiment. Et là, il y a un théâtre. Donc, un comédien. Un comédien qui va avoir des sanctions ou qui va avoir un châtiment. Alors, il faut savoir que, justement, ce projet Bloubet, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Et alors, là, on a une autoflagellation. Je casse ce qu'il y a en dessous. Bon, là, on a le désaccord. C'est intéressant, quand même, cette carte de cette personne qui se fait du mal. Parce que ça fait penser aussi à la religion. Donc, je me demande s'il n'y a pas des histoires de châtiment religieux dans cette histoire. Bon, on va laisser cette carte. Elle est assez compliquée. Mais notez qu'il y a quand même, ici, la notion de châtiment et la notion de spectacle. D'accord ? Bon. Alors, ça ne dit pas le pourquoi du comment. Je découvre un petit peu le jeu aussi. Donc, vous ne m'en voulez pas si j'hésite encore un petit peu. Mais j'avais vraiment envie de l'avoir encore un petit peu. Pour l'imprégner de mon énergie. Alors, pourquoi maintenant ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Ah, alors ça, c'est un ange. Alors, c'est un ange. Ok. Et là, on a la question des enfants. Alors, pourquoi maintenant ? On a les questions vraiment, éventuellement même de religion. Parce que c'est un ange. Et il y a un enfant. Pourquoi maintenant ? Apparemment, les enfants sont importants. Bon. Pourquoi est-ce que nous parlons d'extraterrestres maintenant ? Alors là, je vous dis comme ça me vient. Donc, ce ne sera peut-être pas la signification des cartes. Donc, ceux et celles qui connaissent le symbole, écoutez. Je vous dis moi ce que ça m'inspire. Là, j'ai un ange. Là, j'ai les enfants. Et là, pour moi, j'ai les histoires un petit peu de magie. Parce que pour moi, on a l'impression que cette femme, elle fait des espèces de rituels magiques avec un prêtre. Donc, j'ai l'impression. Pourquoi maintenant ? Eh bien, c'est par rapport à la nouvelle génération que l'on veut préparer. De façon à ce qu'il passe d'un côté, alors angélique, vous avez l'arc-en-ciel en plus. Le côté angélique, c'est Dieu, d'accord ? Les anges. Au côté magie. Donc, pour moi, le côté magie, même si la carte n'a pas l'air négative, je vais le prendre plutôt négatif au sens de l'opposition à ce qui est céleste. Puisque la magie, normalement, c'est occulte. Donc, c'est plutôt en relation avec le diable. Voilà, bon, vous avez aussi la toche, quand même, qui me fait vraiment penser à des rituels. Donc, en fait, ce serait parce qu'il est temps de convertir, alors je mets entre guillemets, la nouvelle génération, de façon à ce que celle-ci laisse les rites anciens, ce qui est naturel. Vous avez d'ailleurs ici un animal, je ne sais pas si vous voyez, une forêt, vous voyez, de l'eau. Donc, les éléments naturels qui ont été créés par Dieu, avec évidemment cet ange magnifique, qui fait penser d'ailleurs au verso, vous savez. Et on est plutôt en verso, on est dans l'ère du verso également. Mais on veut, voilà, transformer la nouvelle génération, de façon à ce qu'elle bascule de ce côté-là. Donc, il y a de ça aussi, et ça expliquerait pourquoi j'ai les questions de arc-en-ciel, puisque on est en plein délire que vous connaissez, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est la deuxième raison. La première raison, on a la technologie, enfin, ils ont la technologie. La seconde raison, il est nécessaire de préparer la nouvelle génération. Est-ce qu'on a encore d'autres indices ? Pourquoi maintenant ? Alors là, on a, normalement, ça, c'est les mauvais perdants, il me semble. Les mauvais joueurs, et là, des choses qui sont gelées. Les mauvais joueurs, ou les mauvaises, les mauvaises personnes, et les choses qui sont gelées. Alors là, on a aussi des choses négatives, puisque c'est un champignon vénéneux. Ah, oui, je sais pourquoi. Je vais comprendre. En fait, vraiment, il faut que je parle, vous voyez, les idées viennent comme ça. C'est quand je vous ai dit, on a le champignon vénéneux, j'ai pensé, bah, le coco, il est gelé. Donc, les gens ne marchent plus. Voilà, il est arrêté. Les gens n'ont plus peur, vous voyez, regardez. Les mauvais perdants, c'est en fait parce qu'ils ont perdu, quoi. Ils ont perdu la guerre du coco. Bon, ils ont quand même gagné, on va dire, une grande majorité de la population, mais pas tous. Et puis, actuellement, je pense que vous serez d'accord avec moi, les gens n'ont plus envie de, voilà, de nouveau avoir peur par rapport à cette histoire de coco, on va dire, d'accord ? Les gens n'ont plus peur, donc, ils n'iront pas, ils n'iront plus se jeter sur la soupe, d'où le fait que ce soit gelé, c'est arrêté. Donc, il leur faut, maintenant, un autre moyen de faire peur, d'accord ? Donc, on a des informations intéressantes, on en a trois, déjà. Donc, voilà pourquoi, maintenant. Moi, j'enverrai bien une quatrième. Alors, je ne sais pas s'il va me la sortir, mais ça, c'est plus de la logique, hein. Mais on va regarder. Pourquoi, maintenant ? Oui, si, elle est sortie. Elle est sortie. Eh bien, voilà. Elle est sortie. C'est à cause de Vlad. C'est ça que je voulais vous dire, en fait. Ça, c'est la quatrième raison. C'est que Vlad, qui, on peut le voir ici, le roi sur son trône, plein d'argent, plein d'or. Plein d'or, vous vous rappelez ? Les fameux B-R-I-C-S. Alors, on va dire briques pour éviter de me faire squeezer, n'est-ce pas ? Il ne faut pas mettre le S. Donc, le fameux Vlad, qui est à la tête des briques, voilà, eh bien, est en train, justement, de remporter la victoire, de remporter le combat. Et ça, ce n'était pas prévu. Eh non, c'est l'Ouest qui devait gagner. Or, ce cher Vlad, encore une fois, la carte n'est pas mal, puisqu'on voit le roi qui est vraiment blindé au niveau or, vous voyez. Il est en train, justement, de prendre la mainmise sur l'Europe, et donc sur nous, sur vous. Eh oui. Donc, on va le sentir passer. Mais ça, moi, j'avais toujours dit qu'il y aurait un côté financier par rapport à Vlad, que c'est ainsi qu'il allait remporter la guerre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il ne remportera pas la guerre avec des armes, même si, à un moment donné, ça a chauffé. On n'est pas passé à loin. Il a trouvé, en fait, plus intelligent de ne pas provoquer plus de victimes qu'il en a déjà, mais plutôt, en fait, de prendre bien l'Europe dans sa main. Et ça, vous voyez, c'est la quatrième raison. Pourquoi est-ce qu'on nous parle d'extraterrestres ? Et pourquoi est-ce que le projet Blue Bay pourrait bien arriver ? Parce que, donc, l'Ouest, on va dire ça comme ça, le NOM est en train de perdre par rapport à celui-là. Écoutez, il est bien sorti. Bon, ne pensez pas. Il faut croire que ce jeu m'a adopté. C'est une bonne chose. Il faut que les cartes puissent, évidemment, communiquer avec moi. OK. Bon, donc, on a compris. Donc, en fait, toutes les conditions sont maintenant réunies pour qu'il nous fasse ce fameux bébé. Alors, j'ai parlé de 2025, parce que le bélier m'a fait penser à Saturne en bélier. Oui. Ça ferait d'ici, si on considère que c'est vers le début de 2025, je ne me souviens pas de mes éphémérides, mais on va dire moins de deux ans. Ouais, maximum deux ans, on va dire, puisqu'on est quand même dans la deuxième partie de 2023. Donc, ce fameux projet Blubé, ah, c'est plus facile de le dire en complet, mais enfin, on va dire Blubé, ou Bébé, va utiliser donc des techniques très, très sophistiquées. Notamment, tout ce qui est du genre hologramme, avec beaucoup d'effets de lumière, mais beaucoup aussi de visualisation, d'images dans le ciel extrêmement réalistes. Donc, on aura Jésus dans le ciel, par exemple, voilà, je vais peut-être un peu vite. Non, d'abord, on va avoir des extraterrestres. Oui, pardon, attendez, je reprends les choses en l'ordre. Non, la première chose, c'est qu'on aura d'abord une invasion d'extraterrestres, qui va donc faire peur à tout le monde. La seconde chose, on aura des images, donc, de Jésus, de Bouddha, de Mahomet dans le ciel. Et ces images devraient se fondre en un seul Dieu, qui nous dira de façon, alors, télépathique, donc là, ce sera encore grâce à l'électronique, qui nous dira à chacun d'entre nous, de façon individuelle et par télépathie, à l'aide des ondes, que finalement, les religions, c'est du fake, et qu'en fait, il n'y a qu'un seul Dieu, qui est certainement galactique, et que celui-ci va nous envoyer le sauveur pour nous débarrasser des méchants extraterrestres. Vous voyez le truc. C'est pour ça que la question de nouvelle religion mondiale est tellement importante, parce qu'ils sont en train de préparer le terrain, en fait. Ils sont déjà en train de dire que l'important, c'est un Dieu pour tout le monde, et que si on croit en Dieu, ça suffit, quelle que soit votre religion. Et comme ça, le Jésus qui est mort sur la croix, il est passé à la trappe. Or, dans la Bible, il est bien écrit, « C'est par moi qu'on arrive au Père. » C'est Jésus qui le dit. Donc, ça veut dire que si vous reniez Jésus, eh bien, vous reniez tout ce qui est créateur. Donc, vous voyez quand même que c'est extrêmement pervers et extrêmement logique, ce qu'il s'entraîne nous faire. Donc, une fois qu'il y aura cette évasion extraterrestre, que les gens auront vraiment la trouille de leur vie, parce que ce sera extrêmement bien fait, eh bien, et une fois qu'on aura donc un autre spectacle qui va nous montrer qu'on a un nouveau Messie qui arrive et qui sera évidemment l'Antéchrist, les gens seront prêts. Voilà comment ça doit se passer. Et puis, une fois que l'Antéchrist arrivera, parce qu'il y en a un qui arrivera, cette fois, ce ne sera pas un effet de son et de lumière, eh bien, il prendra position du monde avec la terreur contre les chrétiens et contre les autres religions aussi, mais surtout contre les chrétiens, puisque c'est les chrétiens qui reconnaissent Jésus, et ensuite avec, justement, l'adoration de cet Antéchrist et l'imposition, enfin, au sens de imposer à tout prix, l'imposition de cette fameuse P.U.C.E., la marque de la bête. Voilà. Sans laquelle vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Voilà comment ça va se faire. Alors, je tenais vraiment à vous parler un petit peu de ce projet, même si c'est un petit peu long, vous m'excuserez, mais il est absolument primordial de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous allez entendre parler d'extraterrestres ou de galactiques, etc., s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège. C'est exactement ce qu'on veut vous faire croire. Dites-vous toujours que tout ce qui est apparent, c'est souvent un mensonge. OK ? Alors, on va demander. Le projet Blu Bay, qu'est-ce qu'on peut nous en dire ? Alors, il y a quelqu'un qui prépare des petites choses. Alors, ça, c'est éventuellement le scientifique, pardon, le chimiste. Le scientifique, le chimiste, qui est en train de faire des trucs dans son espèce de flacon. Il a une tête de mort derrière. Bon, d'accord. Donc, c'est bien les scientifiques qui sont derrière tout ça, pardon. Et là, on a Médusa. Vous voyez ? Donc, il nous prépare bien des choses scientifiques pour nous faire peur. Et Médusa, vous connaissez, je pense, l'histoire. Tous ceux qui regardaient Médusa en face, eh bien, étaient transformés en statues. Donc, c'est vraiment avoir une grande, grande peur et fuir à toute allure. Bon. Donc, il nous prépare un truc pour faire peur aux gens. D'accord. Effectivement, c'est ça, hein ? Alors, on va demander un petit peu d'autres, si on peut en parler d'autres informations, hein ? Puis, je vous ferai encore un autre jeu avec, pour changer un petit peu. Ici, tout est mis en place depuis très longtemps. C'est pas mal, cette carte. Regardez. En fait, en dessous, ici, vous avez une espèce de monstre ou de vampire. Je n'arrive pas à voir sur la carte, ici. Vous voyez ? Des morceaux, enfin, des morceaux. Des pièces, pardon. Des pièces du jeu qui sont tombées par terre. C'est comme si, en fait, sur cet échiquier, il y avait des pions qui avaient déjà été jetés. Et, voilà, mis à l'écart. Et cette fois, on mettait en place d'autres pions. Donc, pour moi, le projet Blue Bay, c'est un des projets qui est certainement le plus important. Sinon, ouais, c'est le plus important, on va dire. C'est certainement le plus important. Puisqu'ils ont déjà essayé d'autres choses. Au niveau du plan, on voit très bien où est-ce qu'ils en sont. Ils ont ruiné les économies. Ils ont fait prendre de la soupe à la majorité de l'humanité. Ils ont détruit la famille. Ils ont détruit les religions. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a déjà plusieurs pions qui ont été, d'ailleurs, tous utilisés. Et maintenant, ils en sont dans les derniers pions. C'est difficile à dire. Les derniers pions. Et donc, c'est la lutte. C'est la dernière lutte. C'est la ligne droite. Et là, c'est en attente. On a la belle au bas dormant. Ouais, c'est ça. Qui attendent à être réveillés. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui ne voient pas ce qui se prépare. Ça, c'est la passivité. On va regarder. C'est pour ça que je vous en parle, d'ailleurs. Si cela vous intéresse, il y a une dame qui s'appelle Aya Mazikine. Qui fait, je trouve, des très bonnes vidéos. Qui a fait vraiment une vidéo dans les détails concernant le projet Blue Bay. Là, je vous l'explique en cinq minutes. Mais elle, elle passe plus d'une demi-heure à bien vous expliquer tout. Et donc, je vous encourage à aller regarder. Parce que là, vous aurez vraiment toutes les explications. Ouais, bon. Alors, ça, c'est la finalité. Oui, extraordinaire, ce jeu. Bon. Alors, effectivement. Ça, c'est la finalité. C'est-à-dire qu'une stratégie mise en place. On compte. On compte sur l'endormissement des populations. Et en fait, tout ceci arrivera à la fameuse P.U.C.E. Sous la peau. Qui ne sera rien d'autre qu'une prison. Voilà. Je suis en train de regarder que ça, c'est le signe de Saturne. Encore une fois. Ouais. Je n'aime pas trop les sigles. Parce que c'est... Moi, je suis habituée à d'autres sigles. Mais là, on a quand même l'une Neptune. Donc, c'est bien l'endormissement. Les poissons. Ouais. Le cancer. Donc, signe d'eau. Donc, passivité. Là. Ok, d'accord. Mercure. Donc, c'est bien l'intelligence. Et là, on a bien Saturne. Ouais. Bon. Donc, c'est bien Saturne qui est à considérer. Et moi, je pense que ce sera au moment où Saturne sera en bélier. Donc, on n'a plus beaucoup de temps. Ok. Alors. Ben écoutez, on sait déjà tout. On va quand même regarder s'ils vont vraiment, vraiment nous le déclencher. J'ai oublié de vous dire que dans ce projet Blue Bay, ils vont utiliser donc des basses fréquences, des moyens de communiquer par télépathie dans l'esprit de chacun. Ici, ils ont la technique pour ça. Ils ont la technique pour ça. Et le fameux projet HAARP, évidemment. Donc, ils vont utiliser plein de choses. Et encore d'autres techniques qu'on ne connaît pas. Bon. Alors, ben, on va regarder ce que nous dit mon Dixit alors. Malheureusement, je vous en parle, Mazikine en parle, je sais qu'Indigo, elle a parlé des extraterrestres. Mais très peu de personnes en parlent. Très peu de personnes se sont préparées au Blue Bay. Donc, on va quand même regarder si les gens vont marcher. Alors là, on a quelque chose qui se prépare, qui est une tromperie. Et encore une fois, c'était écrit. D'accord. Oui, effectivement. Je vais vous mettre quelques petits textes de la Bible pour vous dire que c'est bien. Dans les textes de l'Apocalypse, où il y aura des faux miracles, des faux prophètes, etc. Donc, oui, tout ceci est écrit. Vous voyez. Et on a bien ici, alors, la mariée, la mariée en blanc. Donc, les histoires de contrats, d'accords, de promesses. Promesses non tenues, promesses qu'il y aurait un vrai sauveur qui arriverait. Mais tout ceci, vous voyez. Eh bien, il y a une espèce de monstre derrière. Mais ça veut dire aussi que les gens vont tomber dans le piège. Puisqu'on a des petits papillons ici. Donc, ça veut dire que les gens risquent d'être soulagés par rapport à un sauveur qu'on leur promet. Et qui, finalement, va s'avérer être un vrai démon. Parce que l'antéchrist, c'est ça. Attention, hein. Il est quand même inspiré par le diable. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le fameux projet Blue Bay ? Alors, je ne crois pas que j'ai des cartes d'ovnis là-dedans. Alors, on a ici une harmonie. On a ici une découverte. C'est intéressant, cette carte-là. Mais, encore une fois, on retrouve la notion de piège. On a aussi des signes dans le ciel. On a aussi la volonté que les gens aient envie de plus d'harmonie ou plus de calme dans leur vie. Là, c'est les enfants. On voit l'innocence des enfants. Ben oui, on est en plein dans ce schéma. C'est exact. Vous voyez ? Ça, c'est l'innocence des enfants. Quand les enfants dorment. Voilà. Donc, un oiseau bleu, c'est leur innocence. Ils se citent. Et vous voyez, attrapés par une espèce d'affreux petit lutin ou je ne sais pas quoi. Les enfants en danger. Et là, ça, c'est les femmes qui sont agressées. Alors, vous avez vu qu'il y a une agression tout le temps. Pour les femmes, ça n'arrête pas. Donc, c'est vrai qu'au niveau, finalement, du contexte, on est vraiment, vraiment en plein dedans. Puisqu'on a de plus en plus de femmes qui sont agressées. On a bien les enfants qui sont en danger ici. Il y a des choses qui sont inattendues ici. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est en préparation. C'est inattendu. Alors, là, on va quand même regarder une carte. Qu'est-ce que ça peut être ? Des nouvelles. On va nous annoncer des nouvelles. Ah, oui, des nouvelles de choses invisibles. Bon, là, on va laisser la carte. Mais pour moi, c'est plutôt les gens qui ont envie de retrouver une certaine harmonie ici. Et peut-être qui ont envie de retourner vers la nature. Et là, on va nous annoncer une nouvelle. Et vous voyez, on a une espèce de géant invisible ici qui court à côté de nous. Donc, ça, c'est le faux sauveur. Donc, ça, c'est le faux sauveur. Donc, des choses invisibles dans le ciel. Des choses genre hologrammes. C'est un peu compliqué à voir sur la carte. J'espère que vous arriverez à voir. Ça, c'est pareil. Encore l'arc-en-ciel. C'est marrant quand même. Bon. Là, ça va nous être amené encore pour nous faire venir dans une direction qui a l'air très, très, très verdoyante. Ça, c'est la réunion de plein, plein, plein de personnes. C'est marrant. On trouve un peu la même chose. C'est pareil. C'est-à-dire que là, on nous prépare. Enfin, on nous promet plutôt. On nous promet, voilà, une belle vie avec de nouveau, vous voyez. De nouveau ici, des arbres, des espaces verts, etc. Alors que là, c'est stérile. Là, eh bien, on rassemble les gens ici. Mais en même temps, eh bien, ça aboutit uniquement à finalement une séparation. Bon, OK. C'est un peu marrant comme carte. Je vais prendre un autre paquet. Donc, c'est un peu les conditions. En fait, on va vraiment nous baratiner, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'autre ? Est-ce que les gens vont marcher ? Est-ce que les gens vont y croire ? Alors là, bon, il y a des questions d'écho. Alors, c'est aussi en relation avec l'écologie. Oui, vous voyez ici. Le réchauffement climatique et tout et tout. C'est en relation avec ça. Et là, on nous dit simplement aussi que les gens qui seront contre seront cloués au pilori quelque part. Il y a la notion de représailles ici. Donc, pour moi, est-ce que les gens vont marcher ? J'ai envie de dire que les gens qui n'y croiront pas ou qui vont justement parler de fameux projets, comme je suis en train de le faire, risquent d'être punis. Et on a ici, de nouveau, la fameuse propa par rapport au climat. Et là, on peut dire qu'on est en plein dedans aussi. Donc, évidemment, si on empêche les gens de parler et de s'exprimer, si on leur bourre la tête en plus en disant que tout est stérile, d'où la carte ici, vous avez vu, où là, tout était stérile, il n'y a plus rien qui poussait. Alors que là, il y a une promesse d'aller ailleurs, vers un espace verdoyant. On retrouve un peu les questions d'écologie. Alors, moi, je pense que les gens, effectivement, voilà, fonceront. Bah oui, foncer. Donc, là, locomotive, c'est vraiment ça. Cette carte-là s'impose. Alors là, on va regarder si c'est bon ou si c'est mauvais. Ouais. Et que ça risque de créer des tensions dans la population. Parce qu'il y en a certains qui vont dire, il faut y croire. C'est notre seul espoir. C'est notre seul espoir. Et que, du coup, moi, je pense que je vois une lutte. Et que, du coup, ça va créer ceci. C'est-à-dire qu'il y a quand même, malgré, vous voyez, le fait que certains, on va dire, esprits forts seront mis, voilà, hors d'état de parler avec la sursang. C'est aussi pour ça qu'il y a la sursang. C'est pas que pour l'histoire de Coco. C'est aussi pour les histoires de E.T., de Alien, très certainement. Eh bien, il y a quand même une partie de la population, je pense, qui va voir la vérité. Et, du coup, on va avoir encore là, encore une fois, une division. Encore une fois, une division entre les gens qui vont dire, mais non, c'est du fake. Donc, les chrétiens, par exemple, qui vont vouloir dire, mais non, mais attendez, c'est faux tout ça. Jésus, il a existé. Il est mort sur nous pour la croix, etc., etc. Et les gens qui vont dire, ah ben non, tout ça, c'est faux. Les galactiques, les aliens, enfin, c'est les mêmes choses. En fait, c'est eux qui viennent nous sauver, etc. Parce que tout ça, ça va être aussi avec la source galactique. Je ne vous l'ai pas dit, mais enfin, bon, c'est sous-entendu. Il y a les mauvais galactiques, les mauvais aliens, si vous voulez. Et puis, il y a les bons, ceux qui vont nous annoncer qu'ils sont là et qu'il n'y a qu'un seul dieu. Et que ce sont eux, ce sont eux, donc une race extraterrestre supra intelligente et tout ce que vous voulez, que ce sont eux qui ont créé le monde et ce sont eux, pardon, qui vont nous apporter un sauveur. C'est pour ça que ces histoires de galactiques, je trouve ça extrêmement dangereux. Et que, franchement, ça éloigne vraiment, vraiment, vraiment la majorité des gens de la vraie religion. Et tant pis pour ceux qui sont tombés dans le piège. Quand vous aurez la fameuse P.I.C.E., ben vous comprendrez, mais vous comprendrez trop tard. C'est tout. Parce qu'elle arrivera. Donc, comment ça va se finir, tout ça ? Donc, on aura une division dans la population, entre ceux qui vont dire « ouais, c'est vrai » et les autres qui vont dire « non, c'est faux ». Ben là, on aura des destructions avec le feu, encore une fois, la salamandre. Vous avez vu, tout brûle, hein. C'est pas innocent non plus. Voilà, quand je parle du feu, regardez, je réponds bien. Je sais pas si je vais les prendre, celles-là. Ouais, on peut les prendre, mais c'est pas nécessaire. C'est toujours pareil, c'est coup de balai, vous voyez, la nouvelle idole. Bon, vous n'êtes pas forcée de les prendre. Là, ça suffit déjà. Voilà. Destruction en masse avec les incendies. Histoire de bien faire comprendre aux gens que s'ils veulent manger, voilà, il faut en passer par là, pour aller ici, vers des endroits verdoyants et avoir de quoi manger. Et les gens ne verront pas encore un danger qui vient du ciel. Donc, pour moi, les gens vont marcher. Voilà. Parce qu'ils auront peur. Bon, donc, ceci étant que dire. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de pouvoir garder son libre arbitre et surtout de continuer à prier, de lire les textes bibliques, de lire la vie des saints, des saintes, de regarder les vrais miracles qui sont arrivés, qui sont pas du fait, etc., etc. Tout ça, je vous l'ai dit dans le live, plus ou moins. C'est important de revenir vraiment à la base. Puisque la base, quand même, on va pas balayer 2000 ans comme ça de Jésus qui est mort sur la croix en quelques années parce qu'il y a des gens assez naïfs pour croire ce que les galactiques vont dire. C'est quand même malheureux. C'est comme si, en fait, toutes les bonnes personnes, tous les saints, tous les martyrs étaient morts en vain et que, finalement, les gens n'avaient rien appris. Ils préfèrent croire, en fait, au Père Noël. Mais c'est vraiment ça. Je vous le dis comme je pense, tant pis si il y en a certains que ça ne plaît pas. Moi, je suis là aussi pour vous aider. J'ai rien à gagner avec ces vidéos. Ça, au contraire, je risque d'avoir des haters plus souvent qu'à mon tour. Puis, en plus, vous savez très bien que tous les revenus, je les reverse et plus même aux animaux. Donc, j'ai rien à gagner en faisant cette vidéo. Pardon, il faut que j'arrête de faire bouger la caméra. Donc là, on va nous vendre du vent. Et vous voyez que la cible est toujours et encore les enfants. Il s'agit de pervertir les enfants, de les détourner de la nature, de leur nature. Vous avez un petit garçon et une petite fille. Excusez-moi s'il y en a un qui ne s'appelait pas. Vous pouvez aller voir ailleurs. C'est juste ici. On a donc deux enfants qui se tiennent par la main. Et donc, il s'agit, encore une fois, de détourner les enfants de la nature de Dieu. Vous voyez le soleil derrière. Et de leur nature profonde pour les amener, évidemment, vers quoi ? Vous avez deviné, vers le trans, plus loin humaniste. C'est clair. C'est, en fait, c'est l'homme qui est Dieu. Mais c'est ça qu'on va vous faire croire. C'est ça qu'on va nous faire croire. Que chacun d'entre nous peut accéder à la déification, à la déité, ou ce que vous voulez. Alors qu'en fait, pas du tout. On est loin. Oh, combien loin d'être des dieux. Nous sommes très, très imparfaits. On doit lutter tous les jours pour ne pas être dans l'ego. C'est horrible. Combien d'entre vous seraient prêts à tout donner pour simplement aller aider une personne ? Ben ouais. C'est ça, être dans l'ego aussi. C'est voir son propre intérêt avant de voir celui des autres. Oui, oui, je sais. Je suis un peu dure, mais c'est vraiment ça. Alors, la pomme qui a été croquée. Les gens qui sont dans les loisirs, dans les vacances. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je pose comme question, moi ? Ouais, je voulais des informations. Est-ce que les gens vont marcher ? Moi, je pense que oui, vu les cartes. Oui. Ils vont croquer la pomme. Ben, les gens sont trop dans l'amusement. C'est ça, le problème. C'est pas mauvais de s'amuser. Ne me comprenez pas mal. Mais il faut aussi revenir à des choses très, voilà, très croyantes, très humbles. Et puis aussi, penser à soi, à sa vie spirituelle. Bon. Quel conseil est-ce qu'on peut nous donner ? Bon, regardez. Mais moi, je verrai bien ça vraiment d'ici deux ans. Parce que je trouve que les choses s'accélèrent. Vous avez remarqué, les choses s'accélèrent. C'est tout le temps maintenant qu'il y a des catastrophes. Donc tout ça, c'est fait exprès. Les incendies, c'est fait pour priver les gens de leur maison. Il faut les désespérer. Il faut les priver de nourriture. Les agressions contre les femmes, c'est fait justement, pareil. Pour détruire les femmes. Pour leur faire du mal. Parce que la femme, c'est vraiment une cible. Pourquoi ? Parce que les femmes sont censées, entre guillemets, être remplacées par les trans, tout simplement. Et oui. Et puis, si vous avez le meilleur des mondes, on n'aura plus besoin de femmes pour faire des bébés. Voilà. Donc les femmes sont évidemment la cible à abattre. Donc il y aura de plus en plus d'agressions envers les femmes. Et quoi d'autre ? Les enfants, évidemment, là, pas besoin de revenir dessus. Les maladies, on a compris, etc. Bon, alors. Un conseil pour nous maintenant. Non, je ne vais pas faire la vidéo trop longue. Alors là, garder notre étincelle divine. Vous voyez, la jeune femme ici, on voit que c'est une femme, elle regarde le soleil. Alors le soleil, c'est Dieu pour moi. C'est celui qui nous donne la lumière et la chaleur, si vous voulez, donc par métaphore, c'est celui sans lequel la vie ne sera pas possible. La vie n'est pas possible. D'ailleurs, Dieu dans la Bible nous dit bien qu'à un moment donné, il y aura les fameux trois jours de ténèbres. Donc on aura des avertissements. Donc garder notre étincelle divine. Alors il y a des secrets. Alors être discret peut-être, ouais. Être discret, être secret. Ne pas trop pendir. Garder, malgré les difficultés, garder toujours l'idée que notre liberté, notre liberté est absolument notre condition, notre clé pour une survie. Donc ne remettons pas les clés de nos libertés à des bourreaux. Il y a des choses cachées. L'arbre qui cache la forêt, c'est un peu ça. Ah, et ça c'est quoi ça ? Je regarde la carte. Non, c'est dans l'autre sens. Alors ça, c'est la nature. Je regarde ce marqué sur la carte. Ah, c'est marqué visite d'une seconde house. Ça veut dire à quoi ressemble ton futur. C'est éventuellement peut-être même la nouvelle terre. La nouvelle terre, ouais. Puisqu'on en aura une. Dieu l'a dit, il y aura une nouvelle terre. Celle-ci, elle est terminée. Celle-ci, elle a été maltraitée, polluée, intoxiquée, etc. Exploité et que sais-je. Donc cette pauvre terre n'en peut plus. Vous avez l'air, l'eau, la terre qui sont polluées. Et les animaux, je ne m'ai pas oublié de parler des animaux, mais les animaux sont exterminés. Je trouve que j'ai beaucoup moins d'oiseaux dans le jardin cette année, moi. Bref, on est obligé de passer sur une nouvelle terre. Donc croyez-y, n'y croyez pas. Je n'y peux rien s'il y a des sceptiques. Donc ça, c'est nos animaux. Donc il faut prendre soin. Et voilà, il y aura le grand saut qui sera fait. Donc ça, c'est pour nous aussi. On ne sera pas tout seul. On partira avec nos animaux. Vous voyez, on a la nouvelle terre ici. C'est pas mal, c'est bien sorti là, je trouve. Les animaux, les enfants évidemment aussi. La nouvelle terre, et voilà, on franchira le grand saut. Il faut garder espoir. Bon, donc les sceptiques, écoutez, renseignez-vous. Tout est écrit. Toutes les prophéties se sont réalisées, sauf la dernière, l'Apocalypse de Saint-Jean, qui nous dit tout ce qui est exactement en train d'arriver sous vos yeux. On a la technologie maintenant. On a la technologie. Donc effectivement, les choses maintenant peuvent arriver. Ils vont continuer de détruire avec leurs incendies, leurs pollutions, leurs poisons, leurs propas, voilà, pour l'écologie. Il faut continuer de nous prendre la tête avec ça, etc., etc., etc. Tout est là. Bon, pour moi, dans les cinq ans, ça devrait être fini tout ça. Parce que je trouve que les choses s'accélèrent. Et je crois qu'elles accélèrent parce qu'ils sont en train de perdre la guerre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Il me semblait vraiment, vraiment, vraiment important de vous parler de ce fameux Blue Bay. Allez vous renseigner à ce sujet. Serge Monast a été assassiné parce qu'il en a parlé. C'est Serge Monast qui, d'ailleurs, a travaillé avec le docteur Pierre Gilbert qui a décortiqué depuis plus de 40 ans, qui a décortiqué tous les textes de la Bible, qui nous avertit par rapport à ce qui va arriver, notamment par rapport à la PICE. Et donc, nous savons maintenant ce qui nous attend, ce qui va arriver. Donc, ne tombez pas, ne tombons pas dans le piège. Voilà. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501